Là où vous voyez un paysage de dunes battues par le vent et les marées, les habitants de Hemsby, sur la côte est de l'Angleterre, ne voient plus que du vide. Du bord de la falaise, difficile d'imaginer que Lance Martin contemplait il y a 6 ans son jardin et sa maison. Depuis, la mer a englouti 60 mètres de terrain. Là, on se tient dans mon jardin. En 2018, la façade de ma maison se trouvait là où les vagues se cassent sur les rochers. Il y a 6 ans, depuis le même endroit, il capturait cette vidéo de la coquette maison en bois achetée pour sa retraite. Je n'avais même pas vu sur mer. Il y avait une dune très haute entre ma maison et la plage. Je montais dessus le matin pour regarder le soleil se lever. Mais quelques tempêtes plus tard, la dune a complètement disparu. Sa maison est suspendue dans le vide, au point de devoir la reculer à deux reprises pour la sauver. La dernière fois, c'était il y a quelques semaines seulement. 4 mètres de dune sont partis en une nuit. Quand j'ai acheté, on m'a dit que l'érosion ici avançait d'un mètre par an, ce qui m'aurait donné 40-50 ans. En 10 ans, 22 maisons du quartier ont été détruites par l'avancée inexorable de la mer. La route de la côte s'est écroulée d'un coup au mois de mars. La plage n'est plus qu'un fin ruban de sable toujours mouillé, qui n'a plus rien à voir avec les cartes postales. L'accélération de l'érosion est si spectaculaire que même cet ancien pêcheur peine à reconnaître la cité balnéaire où il a passé toute sa vie. Avant, il y avait 10-12 000 personnes sur la plage un jour d'août. On se croyait dans un stade de foot. « Maintenant, c'est fini. Les gens viennent un jour, ils voient que la plage est toute petite et ils ne reviennent pas le lendemain. Ils vont voir ailleurs. » Avec 3 000 habitants l'hiver et 5 fois plus l'été, Emsby vit essentiellement du tourisme. Alors c'est toute l'économie qui menace de chavirer. La plage générait jusqu'à présent 100 millions d'euros de revenus par an. Mais tous les commerçants commencent à percevoir que leur vente, elles aussi, s'érode. « On ne parvient pas à toucher une nouvelle génération de clients. On ne vit que d'une clientèle d'habitués. Alors quand les gens lisent dans les journaux que la plage d'Emsby disparaît, ils se disent non, n'allons pas là. » A défaut de pouvoir se battre contre la nature, les habitants voudraient bien ralentir son œuvre. Avec des blocs de pierre et de béton pour préserver la dune. 2000 tonnes de granit ont été empilées au printemps, mais il en faudrait 30 fois plus pour protéger un kilomètre de littoral en danger. Or sans aide de l'État britannique, les bénévoles qui s'occupent de la plage se sentent démunis. « Il y en a pour 20 millions d'euros. Ça sent beaucoup comme ça. Mais c'est 5 fois moins que ce que notre ville apporte à l'économie du tourisme chaque année. C'est un petit pourcentage pour une protection qui durerait 25 ans. » Le comité britannique sur le changement climatique estime que d'ici 50 ans, 100 000 maisons et 1600 kilomètres de route pourraient être avalées par la mer au Royaume-Uni. L'équivalent d'une grande ville rayée de la carte par les rosieux. Merci. Merci.